... Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui aussi nombreux pour assister à cette rencontre avec François Claveroli que nous avons le plaisir d'accueillir ici à la librairie MOLA. Je tiens d'abord à préciser que cette rencontre est filmée, retransmise en direct sur le site mola.com. Comme il aura un temps de questions à la fin de la conférence, sachez que si certains d'entre vous veulent poser des questions, ils seront filmés. Alors François Claveroli, vous êtes pasteur, théologien, vous êtes président de la Fédération protestante de France depuis 2013, avec qui nous sommes partenaires depuis le début de l'année pour commémorer ensemble les 500 ans de la réforme protestante. Après la venue de l'historien Bernard Cotteret en mai dernier, c'est avec vous, François Claveroli, que nous marquons ce deuxième et dernier temps fort de ce cycle consacré à l'année Luther, et cela en étroite collaboration avec le Paul Bordeaux, Fédération protestante de France, qui aujourd'hui et demain organise un grand week-end culturel et festif, œcuménique, dans le centre-ville de Bordeaux, avec entre autres un village des œuvres et une exposition de Luther, Place Péberlin. Aujourd'hui donc, je vais m'adresser aux pasteurs et aux théologiens que vous êtes, François Claveroli, afin de mieux connaître ou de mieux comprendre ce qu'est le protestantisme. Et nous allons pour cela nous appuyer sur un ouvrage paru aux éditions Bayard, dont vous êtes co-auteur. C'est celui-ci, ça s'appelle « Protestants catholiques, ceux qui nous séparent encore ». C'est un livre d'entretien que vous avez mené avec le prêtre et théologien catholique Michel Kubler. Donc c'est un livre absolument passionnant qui interroge les convergences, mais aussi les différences entre les deux confessions chrétiennes. C'est un entretien vivant, un entretien très franc, et qui a le mérite justement d'apporter un éclairage vivant sur chacune de ces deux conceptions chrétiennes. Mais tout d'abord, François Claveroli, je voudrais que vous nous donniez un petit peu votre sentiment sur ce cinquième centenaire du début de la réforme, qui, rappelons-le, célèbre le moment symbolique de l'affichage des 95 thèses de Luther sur la porte de l'église de Wittenberg, le 31 octobre 1517, événement qui allait bousculer définitivement le christianisme. Alors François Claveroli, comment vivez-vous cette année commémorative, que j'imagine intense pour vous, à la fois en tant que chrétien, et à la fois aussi bien sûr en tant que président de la Fédération protestante de France ? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation cet après-midi, et vous saluer toutes et tous. Je voulais vous remercier de cette invitation parce que cette commémoration du cinquième centenaire est un moment important, non pas d'ailleurs seulement en France, mais dans le monde entier, puisque la réforme est un événement qui a touché l'ensemble de l'Europe et du monde assez vite. Alors mon sentiment sur cette commémoration, j'aimerais le dire très simplement et avec beaucoup de joie, c'est la première fois, et c'est inédit, que cette commémoration a lieu sous le signe de l'écuménisme. C'est la première fois que nous pouvons ensemble évoquer cette date, 1517, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une date symbolique, mais en même temps issue d'un choix arbitraire pour désigner le début de la réforme. C'est une date qui rappelle combien, finalement, nous n'avons jamais eu l'occasion de vivre ensemble, protestants, catholiques, orthodoxes, la commémoration de ce moment, parce que l'histoire ne l'a pas voulu. 1917 était le moment d'un conflit international, mondial, pendant lequel la commémoration s'est faite plutôt du côté allemand, et dans un contexte de nationalisme exacerbé et où la figure de Luther a été instrumentalisée au profit des opérations militaires et de conquête de l'Allemagne. un petit peu à l'image, d'ailleurs, de la figure de Jeanne d'Arc, vous savez, une figure nationale, un peu religieuse, culturelle, symbolique, qui peut être instrumentalisée de part et d'autre au cours des âges. 1817 était aussi un moment particulier, puisque l'Europe respirait enfin après la tragique épopée napoléonienne qui a mis à feu et à sang tout le continent. Et donc, cette commémoration s'est faite, j'allais dire, du côté allemand et du côté des pays du nord de l'Europe, dans une espèce de respiration enfin libérée de cette crainte, finalement, de la violence française. Et 1717 était une époque européenne des confessionnalismes en guerre, évidemment, sur tout le territoire européen. Donc, finalement, cette commémoration 1717 aussi était extrêmement polémique. Voilà, donc, je suis très heureux de vivre cela. Et il faut savoir que cette commémoration s'est vécue aussi en Allemagne, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, au Proche-Orient. Je vais aller, au mois de novembre, au Caire, rencontrer les protestants et les égyptiens, les protestants égyptiens, qui vont commémorer les 500 ans de la réforme. Vous voyez que cet aspect international et apaisé est la couleur particulière de cette commémoration cette année. J'en profite pour vous poser une question qui me vient à l'esprit. toutes les branches du protestantisme se réunissent-elles autour de cette commémoration luthériade ? Je pense aux évangéliques, je pense aux baptistes, aux pentecôtistes. Est-ce que, justement, comme vous venez de le dire, c'est une réunion fraternelle de toutes les branches protestantes internationales ? A priori, nous pourrions répondre par la négative. Et en réalité, ce qui se passe, c'est un processus d'appropriation progressive d'une histoire qui a des origines très anciennes. Je reviendrai là-dessus. La réforme ne commence pas en 1517. Elle a vraiment une généalogie bien plus ancienne. Mais pour ce qui concerne les églises issues de ce mouvement de la réforme, qui est un processus, finalement, un processus à la fois spirituel, théologique, ecclésial, pour les églises issues de la réforme, évidemment, cette appropriation, cette réappropriation d'un patrimoine est en route. Et nous sommes frappés de voir combien des églises évangéliques, pentecôtistes, qui, pour certaines d'entre elles, en Europe en tout cas, ont une existence d'un siècle seulement, puisque vous savez que le mouvement évangélique et pentecôtiste naît au début du XXe siècle, eh bien, la réforme parle. Et pourquoi parle-t-elle ? Et je crois que j'aurai l'occasion de le redire une fois ou deux. C'est que, dans sa centralité, la référence au Christ et au texte rappelle exactement l'intuition de l'ensemble de ces églises. Un rappel, donc, à la figure essentielle du Christ comme médiateur pour le salut, et puis le texte qui en est la désignation, la convocation dans les mémoires et par l'effet de la lecture. Et donc, ces deux thématiques, je crois, relient tous ces mouvements à la réforme. Alors, évidemment, c'est un travail progressif, pas toujours simple, et qui rappelle d'ailleurs à chacun qu'aucun d'entre eux ne commence l'histoire. Nous ne commençons pas l'histoire. Ni les protestants, ni les orthodoxes, ni les catholiques, ni même les juifs, d'ailleurs. Nous sommes toujours dans une continuité. Il y a toujours une antécédence. Il y a toujours eu quelqu'un avant nous. Il y a toujours eu quelqu'un avant nous. Et cette idée de la longue histoire, je crois, j'y tiens beaucoup pour que la commémoration soit effectivement un anniversaire, mais en même temps, le rappel que nous sommes héritiers. Alors, revenons justement sur les événements de 1517. Martin Luther, qui est un moine, professeur de théologie âgé de 34 ans, publie 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg. Luther, parce que sa personnalité, je pense, y est pour quelque chose, est souvent décrit comme un homme inquiet, tourmenté, tourmenté par la damnation. Ce n'était pas le seul, évidemment, puisque c'est une époque, c'est la fin du Moyen Âge, donc c'est la fin d'un siècle qui est assez troublé aussi et assez hanté par l'image du diable. En fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ces 95 thèses, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de l'abus concernant les indulgences, donc un petit peu cette espèce de comptabilité financière de la part de l'église pour absoudre et pardonner les péchés ? Est-ce qu'il ne s'agit pas plus d'une réforme théologique à la base ? Luther, qui effectivement publie ses 95 thèses, en ayant cette espèce de révélation comme quoi le salut est donné à tout le monde. Est-ce qu'on peut parler vraiment de réforme théologique avant tout ? – Je partage tout à fait votre analyse et j'aimerais rappeler un certain nombre de points pour que les uns et les autres entrent dans la discussion, parce que là, on entre vraiment dans le vif du sujet, tranquillement et sans, comment dire, sans inquiétude. L'historiographie concernant la réforme et en particulier la figure de Luther a été longtemps polémique. Et pourquoi ? En France. Parce qu'elle était portée par l'église catholique. Et on a fabriqué, au fond, un peu comme Calvin, on parlera de Calvin tout à l'heure, un monstre. On a fabriqué quelqu'un qui était angoissé, on a fabriqué un psychopathe, enfin une espèce de chercheur de salut complètement inquiet pour sa propre personne. Il y a même une thèse psychanalytique qui raconte comment son rapport au père et à la mère explique en grande partie ses angoisses et ses comportements. Ces éléments biographiques sont sans doute fondés sur des constats et sont parfois documentés. Toutefois, lorsque nous regardons avec attention ce qui se passe, nous constatons que Luther est un intellectuel, un chercheur, un homme qui travaille dans une condition très singulière, c'est la condition de l'université. Il est très jeune quand il commence, il est repéré d'ailleurs par son supérieur au couvent, qui est donc quelqu'un aussi d'extrêmement intelligent, et qui repère dans Martin Luther celui qui sera le futur professeur d'écriture sainte dans cette université qui est relativement récente à Wittenberg, et où une série d'intellectuels va être embauchée, c'est-à-dire que Luther est un parmi d'autres dans une équipe de chercheurs, une équipe d'exégètes et de professeurs d'écriture sainte. C'est donc une génération nouvelle qui apparaît, qui va travailler les textes, les psaumes, puis ensuite les évangiles, les épîtres, et produire des cours qui seront des cours construits. Nous pouvons encore aujourd'hui lire ces cours comme de véritables documents exégétiques qui ont une véritable valeur scientifique. C'est ce premier élément que je voulais souligner, donc l'aspect théologique est éminent. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, c'est en produisant cette recherche exégétique que la question spirituelle affleure et qu'au moment même où il découvre les psaumes, où il découvre les petits prophètes comme Abacuc ou l'épître aux Romains, qu'il est en train de recadrer, au fond, une compréhension de la question spirituelle qui va basculer, au fond, en Europe et qui va emporter l'ensemble du système dans lequel, effectivement, il baignait. une nouvelle compréhension du rapport à Dieu, du rapport, donc, à l'Église et du rapport à l'autre. Et c'est ce basculement progressif qui est donc le fruit d'un travail herméneutique qui va emmener toute une population, tout un pays, tout un continent. Si nous ne prenons pas garde à cet élément-là, nous ne comprendrions pas qu'il ne s'agit que d'une affaire d'une personne. Non, c'est vraiment une réponse apportée à une époque et à toute une civilisation. Et c'est le dernier point que je voulais dire. La réforme est à la fois un élément majeur dans l'ordre de la théologie, dans l'ordre de la spiritualité, mais aussi dans l'ordre civilisationnel. C'est-à-dire que la réforme va mettre en question aussi un certain nombre d'habitudes, de comportements, d'usages, de compréhension même du rapport au monde et donc aux politiques notamment et à l'économique. Et si bien que Martin Luther est un parmi d'autres parce qu'il va être évidemment encouragé et puis aidé par toute une série d'autres chercheurs et dans le monde entier puisque ce débat va être un véritable débat universel. L'affichage des 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg est, si vous voulez, l'équivalent d'une prise de position d'un intellectuel aujourd'hui au journal de 20 heures qui mettrait en cause l'ensemble de la situation. C'est la puissance médiatique d'un tel débat théologique et de cet ordre-là. Et la réaction en chaîne est aussi placée à ce niveau-là. Et très vite, d'ailleurs, l'impact de ces 95 thèses que Luther n'avait sans doute pas mesuré va avoir des échos à Rome et le débat s'enclenche ainsi. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, vous dites dans votre livre que ces 95 thèses aujourd'hui sont illisibles et incompréhensibles. Est-ce que tout de même, vous pourriez nous en donner quelques informations ou du moins ce qui a pu entre guillemets faire scandale à l'époque pour que tout le monde puisse comprendre ? L'indulgence est un acte de l'Église qui permet moyennant finances donc de réduire les peines encourues par le pécheur et donc de réduire des peines notamment du pécheur au purgatoire. Et donc, il y a quand même un intérêt à acquérir des indulgences parce que la longue durée dans le purgatoire est très désagréable. Et cet acte d'Église est fondé sur la conviction suivante et c'est que l'Église dispose de ce que l'on appelle le trésor du Christ et des saints. Le trésor des mérites du Christ et des saints. Les saints ont des mérites et le Christ évidemment encore plus. Et donc, dans la gestion des biens de salut, l'Église dispose de cette possibilité, de cette capacité de redistribuer ces mérites pour permettre justement de faire baisser le nombre d'années passées en purgatoire. Et c'est exactement cette administration économique des biens de salut que la réforme met en cause en disant que l'Église n'est pas intermédiaire dans l'ordre du salut. L'Église est témoin, elle témoigne et elle désigne comme Jean-Baptiste désigne le Christ sur le tableau du retable d'Issenheim, vous savez, Grunewald d'ailleurs qui a sans doute lu Luther puisqu'on a retrouvé des livres de Luther dans sa bibliothèque. Donc, l'Église désigne le Christ mais elle n'est pas intermédiaire entre le Christ et les humains et donc elle n'a pas à gérer les biens de salut. Et vous comprenez que dire que l'Église n'a pas à gérer les biens de salut c'est donc la redéfinir, la recadrer. Que fait donc l'Église ? Si elle n'est que désignation et témoignage alors à ce moment-là le croyant est libre et responsable devant Dieu et cette liberté et cette responsabilité qui pourrait être effrayante s'il n'y avait pas la gestion de l'Église pour arrondir les angles cette compréhension de la relation à Dieu n'est donc pas effrayante parce que le Dieu en question est un Dieu de miséricorde et de pardon. C'est donc ce travail si vous voulez de redéfinition de la relation à Dieu qui est en jeu dans la réforme. la relation à Dieu qu'on appelle la foi n'est donc plus une relation de comptabilité ou d'adhésion à une doctrine mais une relation de confiance et la relation de confiance est une relation qui a des expérimentations humaines très très simples quand vous avez confiance en quelqu'un vous lui confiez vos enfants vous lui confiez votre portefeuille vous lui confiez votre vie et cette relation de confiance est complètement libre et apaisée. Cette reconfiguration de ce qu'est la foi est une nouveauté dans l'église d'Occident mais lorsqu'on regarde de près l'on se rend compte que cette nouveauté n'en est pas une complètement puisque les textes bibliques et c'est là l'importance de la Bible pour les chrétiens et pour les protestants en particulier les textes de la Bible disaient cela en vérité et nous l'avions oublié et c'est pour ça que je dis que la réforme est comme une rivière souterraine vous savez elle ne commence pas en 1517 mais elle est comme cette rivière souterraine qui a été plus ou moins oubliée on sentait bien qu'il y avait quelque chose là on sentait bien qu'il y avait sous terre de la vie enfin quelque chose qui était positif mais on en avait perdu la trace et c'est au 16ème siècle que cette rivière jaillit comme une source qu'on croyait nouvelle mais qui en fait reprenait ce qui avait été déjà dit et déjà vécu notamment à partir de ce qu'en avait compris les prophètes d'Israël et puis les premiers témoins du Nouveau Testament c'est pour ça d'ailleurs que je dis avec un peu d'humour mais alors attention parce que l'humour aujourd'hui il faut faire attention quand on fait de l'humour c'est pour ça que je dis Jésus était protestant mais pas dans le sens confessionnel du terme il protestait il protestait de sa liberté et d'une relation à Dieu qui devait être une relation d'entière confiance et c'est ce message là qui a sans doute été un peu tordu un peu oublié un peu enfoui et qui ressurgit à ce 16ème siècle qui est un moment opportun un moment favorable un kairos comme on dit en grec une occasion à ne pas manquer et que l'église d'Occident n'a pas manqué de saisir en se déchirant de la plus belle façon et en bouleversant complètement la donne du christianisme occidental alors le 16ème siècle effectivement comme vous l'avez dit est un siècle de réformes on parle de la réforme luthérienne mais il y a eu plusieurs réformes en fait après Luther d'autres ont suivi Swingley par exemple et surtout Jean Calvin qui est devenu une personnalité importante primordiale dans le protestantisme français et suisse alors Jean Calvin arrive une génération après Luther à peu près comment se joue cette continuité cette filiation de Luther à Calvin Calvin est une figure importante pour le protestantisme non pas français ou suisse parce que en vérité le protestantisme français est tout petit vous verrez bientôt il y a une enquête qui va sortir sur qui sont les protestants en France on a le chiffre je ne peux pas vous le dire aujourd'hui mais je l'ai mais je ne vous le dirai pas n'ayez pas peur mais Calvin est un des réformateurs qui a marqué le plus toute l'Europe et surtout toute l'Amérique du Nord et en grande partie l'Afrique et maintenant l'Asie la Corée en particulier et donc si vous voulez c'est une figure là aussi qui a été maltraitée par l'historiographie française et on en a fait évidemment la légende noire que tout le monde connaît que tout le monde d'ailleurs a intégré comme si c'était la vérité alors que c'est quelqu'un qui comme Luther est un intellectuel un jeune étudiant c'est à 26 ans qu'il écrit au roi de France une préface à son institution de la religion chrétienne en disant les idées luthériennes puisque Calvin est luthérien il se convertit en 1533 Calvin dit au roi vous êtes le roi de France et vous devez faire attention à vos sujets y compris à ceux qui ont partagé ces idées luthériennes et donc votre responsabilité de magistrat doit empêcher leur persécution il n'est pas entendu et il poursuit en disant il faut organiser il faut réorganiser l'église parce que ça ne va pas du tout ce qui est vrai et la réponse de François 1er qui est encore un roi en France que tout le monde adore est celui qui précisément parce qu'il n'y avait pas l'inquisition en France a inventé la chambre ardente et le mot chambre ardente pas besoin de faire un cours de trois heures sur le sens que cela signifie il invente donc une nationalise l'inquisition si vous voulez et dès 1535 il commence à brûler les premiers protestants donc si vous voulez Jean Calvin qui ne rencontrera jamais Luther Luther ne viendra jamais en France même en Alsace Jean Calvin essaye à sa manière de faire passer ses idées luthériennes avec l'espoir parce qu'il était jeune il était jeune et sans doute comme tous les jeunes il croyait Jean Calvin souhaite que l'église se réforme et c'est pour cela qu'il s'adresse au roi et il gardera cette préface dans toutes les éditions de son institution de la religion chrétienne jusqu'à la fin cette même préface d'une alerte au roi de France en disant l'église dans ce pays doit bouger et il faudra donc attendre un petit peu pour qu'elle bouge d'un point de vue théologique justement parce que c'est vrai qu'on a tendance peut-être un petit peu schématiquement à imaginer les églises luthériennes différentes des églises calvinistes bien qu'il me semble que maintenant il y ait une fusion mais théologiquement parlant est-ce que Calvin propose quelque chose d'autre est-ce qu'il va plus loin sur certains points où se situe la différence entre le luthéranisme et le calvinisme on pourrait dire comme ça les choses de manière très schématique Luther c'est celui qui dit non la première génération de la réforme non aux abus de l'église donc non à cette gestion des biens sacrés non à cette compréhension du sacrement ou de l'indulgence comme un moyen qui permettra d'accéder au salut non à la compréhension de l'église telle qu'elle se présente comme coproductrice du salut et puis non à la figure de l'autorité donc non à la gestion des biens et non à la gestion de l'autorité dans l'église c'est un refus donc avec cette fameuse querelle avec le pape Léon X auquel il écrit d'ailleurs dans la préface au traité de la liberté chrétienne en disant que tu es tu es l'agneau au milieu des loups et les loups c'est la curie et c'est les cardinaux qui l'entourent et il essaye de lui dire méfie-toi c'est un débat qui est d'ailleurs Luther est donc l'homme du nid et Calvin va être l'homme du oui c'est-à-dire presque une génération après le refus a été entendu a été dit et maintenant il s'agit de bâtir de rebâtir quelque chose et donc Calvin va inventer au fond il va rebâtir une église puisque le roi de France refuse de réformer son église il va donc falloir planter c'est son expression et dresser de nouvelles églises donc des églises réformées enfin des églises aujourd'hui on dirait nouvellement formatées selon les principes de la réforme et ce ce oui se traduit par d'ailleurs le titre de son grand oeuvre qui est l'institution de la religion chrétienne vous imaginez la posture de Calvin enfin à 30 ans je vais instituer la religion chrétienne c'est de Paris sur on recommence tout ça y est on y va on le fait quelque chose d'ambitieux et qui va effectivement avoir de l'écho dans certaines zones de l'Europe donc en Allemagne évidemment où il y aura beaucoup d'églises réformées dans le nord de l'Allemagne en Écosse en Angleterre aussi beaucoup et puis par le fait même des migrations donc en Hollande et puis évidemment dans le Nouveau Monde puisque le calvinisme s'exportera très vite avec ceux qui partiront découvrir le Nouveau Monde c'est le oui de Calvin qui crée une nouvelle formule avec des éléments complètement inédits dans la gestion de l'église alors c'est ce qu'on pourrait appeler un système plus horizontal avec des délégations des mandats des élections des conseils une gestion collégiale donc une responsabilité partagée ce qui n'avait jamais été vécu en tout cas dans l'église d'Occident j'aimerais bien maintenant que nous parlions un petit peu plus justement des différences entre protestants et catholiques donc nous allons en venir à votre ouvrage donc c'est un livre qui aborde différents points des points de théologie des points de société parmi les grandes différences alors il y a ce que nous venons de comprendre à la lumière de ce que vous venez de dire le rapport à la Bible le rapport au texte sola scriptura pour reprendre le terme protestant c'est à dire qu'en fait il y a contrairement aux catholiques une complète autonomie au niveau de l'interprétation de la compréhension du lecteur face au texte et je reprends d'ailleurs une question posée par le journaliste qui mène l'entretien qu'en est-il de la subjectivité ou autrement dit en allant un peu plus loin dans le protestantisme il y a-t-il autant de lecteurs que d'interprétations est-ce que vous pouvez essayer de alors on est entre nous ça ne sortira pas d'ici mais c'est une question typiquement catholique d'ailleurs Lou Bémont est catholique et on ne peut pas lui reprocher mais qui est contre la subjectivité enfin le mot subjectivité c'est le mot qui donne le mot sujet sujet quand vous lisez un texte vous ne demandez pas vous ne demandez pas à votre libraire enfin peut-être ici non ne faites pas ça quelle est la lecture objective du livre que je vais vous acheter comment je vais interpréter le roman le texte la nouvelle dites-moi la ligne jamais jamais il y a le coup de coeur je sais que dans certaines librairies alors je pense qu'ici c'est pareil il y a le coup de coeur acheter celui-là vous allez être mieux demain qu'aujourd'hui il y a l'intérêt intellectuel là vous allez apprendre quelque chose vous allez grandir il y a le cadeau vous allez pouvoir offrir ce livre pour vos enfants ou votre belle-mère comme ça ça ira mieux et voilà on est bien dans le sujet le sujet lecteur qui est finalement construit par le livre et c'est là que je voulais en venir parce que la grande idée au fond de la réforme c'est de dire que le texte construit son sujet le texte construit son lecteur c'est Calvin qui a cette formule étonnante que je reprends maintenant parce que je la trouve très moderne il dit la bible sont comme des lunettes pour lire le monde c'est à dire qu'il ne s'agit pas de lire la bible pour avoir des recettes c'est tout l'inverse la bible n'est pas un livre de recettes pour être conforme à je ne sais quel dogme je ne sais quelle morale d'ailleurs la bible en parlant de morale ou de dogme reste quand même très sujette à caution en revanche les histoires bibliques les narrations les proverbes les cris du prophète les larmes de ceux qui écrivent ces textes dans les psaumes nous aident à comprendre le monde vous lisez les psaumes en pensant à ce qui se passe au Proche-Orient et tout d'un coup vous comprenez ce que veut dire crier crier la détresse vous lisez Genèse 4 avec 1 et Abel ou bien Luc 15 avec le fils prodigue et vous comprenez ce qu'est la fraternité la fraternité est brisée en manque de bienveillance et cette idée donc que la bible nous construit comme lecteur comme sujet est une idée qui est issue de l'herméneutique de la réforme alors je pourrais le dire de manière un peu schématique mais c'est quand même c'est quand même une idée qui sort de la lecture académique ça vient de l'université tout ça c'est la lecture intelligente c'est la lecture intelligente ce mot d'intelligence d'ailleurs qui veut dire tout simplement lire entre les lignes savoir lire entre les lignes savoir comprendre que ce que dit la bible nous construit nous met en route nous bouscule nous agace nous énerve et en même temps nous est indispensable pour comprendre ce que nous fabriquons ici par exemple cet après-midi pour parler de ces choses à Bordeaux au moment des 500 ans de la réforme alors la remarque concernant la subjectivité le protestant la reçoit mais ça n'entre pas dans son champ si vous voulez de 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 critique c'est très bien oui une lecture subjective c'est très bien à condition qu'elle soit croisée avec l'autre et le protestantime fait une lecture toujours croisée diverse enfin collective c'est les groupes bibliques c'est l'apparition des études bibliques c'est l'apparition des catéchismes la réforme invente le catéchisme ça n'existait pas avant la réforme invente le catéchisme pour permettre aux croyants de découvrir la bible le grand catéchisme de Luther est d'abord adressé au pasteur et puis le petit catéchisme aux laïcs et c'est une manière de découvrir les textes et de s'en instruire pour être ce citoyen réformé c'est-à-dire ce chrétien responsable dans la cité en fait justement une des une des différences par rapport à ce que vous venez de dire serait en termes d'accompagnement on pourrait dire que le catholicisme l'église catholique la tradition catholique accompagne beaucoup plus le lecteur ou le fidèle là où le protestantisme le laisse plus autonome et il en va un petit peu de même avec un autre sujet que vous abordez avec Michel Kubler qui est celui des saints où une fois de plus l'église catholique selon donc les mots de Michel Kubler propose des modèles des exemples à suivre comme un petit peu pour accompagner pour pour inspirer vous vous répondez qu'il s'agit de labellisation un peu arbitraire là encore c'est pas front à front Michel Kubler vous le connaissez peut-être il a été directeur enfin réacteur en chef de la Croix et puis je le connais depuis pas mal de temps nous nous retrouvons au groupe des Dombes alors ceux qui sont dans les dans les connaissances un peu plus spécialisées savent que le groupe des Dombes c'est un groupe de théologiens catholiques et protestants donc on a une pratique et donc on peut s'écharper n'essayez pas entre vous si vous ne vous connaissez pas trop mais on peut s'écharper sans que ça mette en cause les fondements de l'amitié et de la conviction commune mais la question des saints n'est pas une question front à front le luthéranisme et même l'anglicanisme il y a peut-être des anglicans parmi nous ont gardé cette tradition des saints d'ailleurs des églises s'appellent Saint Paul Saint Pierre Saint Jacques etc la question est toujours la même et celle de savoir quel est le rôle confié à l'église et ici c'est le rapport à l'histoire est-ce que l'église a cette vocation d'écrire l'histoire de sorte qu'elle désigne telle ou telle personne comme modèle ou comme point d'étape comme marqueur comme jalon dans un parcours est-ce qu'elle doit s'auto-référencer à ce point qu'elle est en mesure finalement de dire le chemin et là le protestantisme interroge enfin se questionne et la réponse n'est jamais venue où est-il écrit que dans les textes enfin quelque part le Christ aurait dit voilà quand même Saint Jean c'était mieux que c'était mieux que Matthieu quoi enfin suivez plutôt celui-là et puis celui-là bon méfiez-vous un peu quoi non il y a donc des témoins et la nuée des témoins est une nuée infinie et Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent l'église n'a pas inventé un logiciel auto-référencé qui lui permet de finalement de cadrer de cadrer à la fois l'espace et le temps et alors ce qui ce qui me fait dire cela je le dis mais avec derrière moi toute une série d'autres c'est que la sanctification est l'acte de Dieu ou alors voilà les saints tels que les textes nous en parlent sont les chrétiens s'il y a des chrétiens parmi nous et il est probable qu'il y en ait ce sont des saints et des saintes c'est-à-dire des personnes mises à part par Dieu pas par l'église des personnes mises à part par Dieu pour parler témoigner dire ce qu'elles ont à dire au moment opportun ou au moment inopportun au moment qu'il convient selon le plan de Dieu que personne ne connaît sauf lui et c'est ça je crois le rapport un peu critique que le protestant entretient avec cette gestion de la liste des saints parce qu'alors d'abord certains auraient mieux fait de ne pas être sanctifiés par l'église je ne veux pas donner de nom parce que justement justement ce serait objet de scandale mais de pur scandale et puis ce serait confirmer cette idée que l'église écrit l'histoire or non cette histoire n'appartient qu'à Dieu alors pour rester aussi sur les questions d'ordre théologique et biblique j'aimerais avoir votre point de vue également sur l'image de Marie qui est très présente chez les catholiques qui est vous dites en fait elle elle obscurcit le message évangélique est-ce que Marie pour les protestants et les protestants que vous êtes c'est un disciple comme un autre je ne dis pas que Marie obscurcit le message évangélique je dis que la mariologie enfin la compréhension d'un certain catholicisme parce que le catholicisme est très divers vous savez c'est comme le protestantisme le catholicisme il est très divers un certain catholicisme a insisté énormément sur une compréhension de Marie comme étant quasi indispensable au salut presque la quatrième personne de la trinité et lorsque Vatican II s'écrit il il contrecard cette tentative il y avait quand même une voilà une surestimation mariale dans la théologie catholique qui a été un petit peu recadrée heureusement par Vatican II qu'est-ce que nous disons nous disons que Marie de Nazareth ou Marie la mère de Jésus est effectivement une personne décisive dans le grand récit biblique et en particulier dans le récit du Nouveau Testament même si même si Paul c'est quand même pareil un Paul dans le Nouveau Testament même si Paul ne connaît pas Marie on peut être chrétien sans faire référence à Marie mais c'est une personne éminente importante parce qu'elle est une figure charnière et dans les récits vous savez quand vous lisez des romans quand vous lisez des textes importants il y a des figures charnières elle est figure charnière entre Israël et le premier christianisme et puis sa description parce que tous les personnages sont décrits enfin c'est pas un journaliste qui a pris note c'est un théologien qui a écrit le texte biblique la figure de Marie est ici aussi celle de la prophétesse qui porte qui porte l'enfant un peu comme on a d'autres personnages dans l'Ancien Testament Léa ou qui dit un psaume qui reprend un psaume le fameux Magnificat qui est un copier-coller d'un psaume et donc si vous voulez on a construit le personnage de Marie du texte sur le modèle de la figure charnière entre Israël et l'Église et ça c'est décisif et c'est là-dessus moi que je serais mariolâtre s'il le fallait parce que la figure de Marie c'est là qu'à mon avis il y a eu un strabisme divergent dans l'Église catholique la figure de Marie empêche l'antisémitisme c'est la mère juive et on l'avait oublié et c'était ça qu'il fallait dire de Marie c'est qu'elle était figure d'Israël qui accueille le Messie en Jésus-Christ et que du coup la relation à Israël devenait une relation substantielle consubstantielle et devenait nécessaire pour comprendre ce qu'est l'Église et je termine là-dessus parce que c'est un sujet auquel je tiens énormément le christianisme ne peut pas se comprendre sans son rapport au judaïsme et la figure de Marie est là pour nous le rappeler J'aimerais qu'on en vienne au personnage évidemment de Jésus là une fois de plus les conceptions diffèrent entre catholiques protestants et orthodoxes alors pour poser la question simplement est-ce qu'on pourrait dire que le Jésus des protestants pour le dire comme ça est plus humain moins divin que le Jésus des catholiques non Jésus-Christ Jésus-Christ c'est-à-dire le fils de Marie et Joseph et le Messie confessé dans la foi il est les deux et c'est une vaine là aussi c'est une vaine histoire qui remonte loin d'un soupçon parce qu'il fallait bien trouver le soupçon au XVIe siècle où pêche la théologie protestante dans la christologie et donc on a fait une espèce de jésus-latrie en disant voilà les protestants ne sont pas des vrais chrétiens donc ils n'ont que Jésus ils n'ont pas Christ c'est oublié que toute la théologie occidentale est forgée autour de cette affirmation d'une vraie christologie alors avec le débat qui touche d'ailleurs autant le catholicisme que l'orthodoxie que le protestantisme le débat qui consiste à savoir si le Christ est celui qui est d'abord Jésus-Christ et le Christ ou bien si c'est celui que nous connaissons parce qu'il est ressuscité et que c'est parce qu'il est ressuscité que nous pouvons le confesser là je vous je vous plante là d'un coup c'est le débat actuel entre catholiques entre protestants entre orthodoxes et entre les uns et les autres quelle est la figure du Christ que vous avez en vous est-ce que c'est celui qui est sur la croix ou bien est-ce que c'est le Christ en gloire en Syrie qui est-il ce Christ aujourd'hui ou au Tchad avec Boko Haram où est-il le Christ est-ce qu'il est en gloire est-ce qu'il va sortir ses muscles et prendre les armes contre Daesh et ici en France qui est-il voilà et ce débat entre ce qu'on appelle la Christologie haute ou la Christologie basse enfin cette idée que au fond la figure du Christ est toujours en débat dans nos cœurs et dans la réflexion théologique ça c'est une vraie question moi je vous la renvoie parce que là pour le coup ça n'est absolument pas un problème d'une confession c'est un problème interconfessionnel et intraconfessionnel s'il fallait faire un test ici parfois je m'amuse à le faire dans certaines réunions d'église je dirais voilà vous prenez une feuille et vous me donnez une définition de Jésus Christ et on se rend compte qu'il y a autant de Christologie que de personnes mais avec ce curseur toujours le même entre ceux qui vont qui vont partir vers le Christ du retable d'Issenheim vous savez celui qui est presque déjà cadavérique sur la croix là vous savez je ne sais pas si vous l'avez en mémoire et puis le Christ de Salvador Dali c'est le Christ de Saint Jean qui est en gloire il est encore sur la croix mais il n'y a pas de clou il n'y a plus rien il est déjà au-dessus du monde il est déjà dans la gloire vous voyez c'est le Christ de Saint Jean donc entre Paul et Jean il y a toute une série d'interprétations et c'est ça qui nous c'est ça qui nous qui nous étonne comme chrétiens c'est que la Bible elle-même nous présente cette diversité christologique merci beaucoup François Claveroli merci beaucoup pour ce moment et merci beaucoup à vous également applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501